Rien que des chaînes françaises de plus d'un million d'abonnés, il y en a plus de 450 sur YouTube. On n'a pas dit non plus qu'il fallait se décourager. Cette chaîne a touché ses 1000 premiers euros avec 1160 abonnés. Alors évidemment, si ce n'est pas un business en ligne, mais plutôt la visibilité qui vous intéresse, voici les cinq étapes à suivre. Si vous venez juste de créer votre chaîne, le maître mot, c'est le mot patience parce que c'est une question que j'ai quand même relativement souvent. On me dit, je viens juste de créer ma chaîne, je la tape sur le moteur de recherche et je ne la trouve pas. Forcément parce qu'il y a un temps de propagation, c'est-à-dire que ça doit se propager sur l'entièreté de l'Internet. Ça prend un petit peu de temps. Donc, patience. L'accueil. Avant de vous lancer sur votre chaîne Internet, ce serait bien de faire le minimum la paramétrer. En quelques mots et résumé de manière très simple. D'abord, juste en dessous de la manière, vous avez un gros bouton bleu qui s'appelle personnaliser votre chaîne. Là, vous allez pouvoir mettre plein de petites choses au point. D'abord, la photo. Alors, plutôt que de mettre zéro photo ou une photo de quelqu'un, on voit très bien que ce n'est pas la vôtre. Ce que vous pouvez faire, c'est plutôt mettre un logo. Au moins là, vous ressemblerez à une chaîne pro qui est en train de se monter. Le nom de la chaîne. Faites quelque chose qui soit simple. Faites quelque chose qui soit mémorisable. Éventuellement, vous pouvez rajouter le nom de votre niche. Pourquoi pas ? La bannière. Mettez une phrase courte en plein milieu de la bannière qui dit exactement ce que la personne n'est en droit d'attendre en regardant votre chaîne. Mettez-y les bénéfices. Tout comme la bande-annonce d'ailleurs. La bande-annonce qu'il y a juste en dessous. Si vous voulez faire une vidéo, faites-en une exprès, quelque chose de très court. Et là encore, qui va montrer les bénéfices pour votre spectateur. Et puis, les sections. Vous savez, les sections, ce sont ces lignes verticales de vidéos que vous avez sur la page d'accueil. À cet endroit-là, il faut mettre évidemment les thématiques essentielles dont vous parlez sur votre chaîne. Deuxième chose qui est importante dans les paramétrages, c'est l'onglet à propos. De temps en temps, il y a des gens qui viennent sur votre chaîne, qui ont envie de savoir un petit peu à qui s'adresse, ce que la personne fait exactement. Ils ont envie d'en savoir plus. Il faut satisfaire cette curiosité. C'est une bonne chose qu'ils viennent à vous pour en savoir plus. Donc, cette page à propos, il faut la remplir. Alors, avec quoi ? Vous mettez tout simplement qui, quoi, où. Qui est-ce que vous êtes ? Quoi ? Ce que vous faites sur cette chaîne, la thématique dont vous parlez. Et puis, où est-ce qu'on peut vous trouver éventuellement, si vous voulez, laisser une adresse e-mail pour les questions un petit peu plus perso, un petit peu plus directes. Troisième chose qui sont à mettre en place, ce sont des tags. Alors, les tags, ce n'est pas très utile pour YouTube, sauf peut-être dans ce cas-là. Ça peut peut-être aider si vous avez vraiment zéro vidéo sur votre chaîne. Si vous n'avez rien fait encore, vous allez permettre grâce à ces tags que vous allez mettre, des tags de chaîne. On est bien d'accord, pas de vidéo de chaîne. Les tags que vous allez mettre, vous allez déjà commencer à donner quelques petites indications à l'algorithme YouTube de la niche sur laquelle vous êtes. Donc, remplissez ces quelques tags en allant notamment dans paramètres, dans chaînes, dans informations générales. Et là, vous essayez de rester simple, vous mettez des tags généralistes qui parlent de votre niche. Avoir plus de vues, ça passe évidemment par une très bonne connaissance de YouTube, du moteur de recherche, des suggestions, de l'ensemble. Mais avant d'en aller à ce point-là, peut-être que l'essentiel, le minimum, c'est de savoir faire ce qu'il faut pour optimiser vos vidéos. C'est ce qu'on fait. Première chose à faire, c'est de savoir faire de bonnes vignettes pour ces vidéos. Et les couleurs sont importantes évidemment. Alors, appuyez-vous sur les couleurs primaires de la vidéo que sont le RVB, c'est-à-dire rouge, vert et bleu. Donc, des vignettes qui ont une tendance soit rouge, soit verte, soit bleu, qui se contrastent et qui se distinguent des autres vignettes grâce à leurs couleurs. Ça peut être aussi du jaune. Le jaune, ça claque. Ça peut être de l'orange parce que l'orange, ça convertit. Bref, il y a des couleurs encore une fois qu'il faut mettre en place. Il faut savoir s'y tenir pour avoir une sorte de couleur de marque. Est-ce qu'on est déjà en train de parler de chartes graphiques ? Pas loin. 2. Le titre. Vous devez apprendre la science des titres. Savoir utiliser le titre selon ce que vous allez faire. Ça va partir soit vers le moteur de recherche, soit au contraire vers les recommandations. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'essayez de mettre quand même dans ces titres d'une manière générale un facteur humain, quelque chose qui fasse que ça déclenche l'envie pour les hommes, pas pour la machine. 3. Ce qui est super important sur vos vidéos, c'est de travailler la description. La description, c'est quoi ? En gros, c'est en trois parties. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle la ligne de flottaison, c'est-à-dire ce qu'on voit sans avoir besoin d'appuyer dessus pour déplier la description. Ce qu'on voit au premier abord, c'est super important. Là, vous allez mettre l'essentiel de ce que vous avez comme message à faire passer. Juste en dessous, vous avez la description pure de votre vidéo. Et là, vous pouvez aller jusqu'à en gros, on dit à peu près 300 mots. C'est ce qu'il faut mettre. Et puis, en troisième lieu et tout en bas, seulement à ce moment-là, les réseaux sociaux. Et si vous faites un bon boulot sur cette description, vous pourrez figurer non pas uniquement sur moteur de recherche de YouTube, mais aussi en plus sur celui de Google. 4. Quatrième chose, ce sont les tags. Alors, j'en parle même si c'est de moins en moins important. Je vous en parle parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que c'est quelque chose de primordial que de mettre des tags dans ses vidéos. Non, ça ne l'est pas. Ça sert à YouTube à décrypter certaines faute d'orthographe qu'il pourrait y avoir, mais ça ne l'aide pas à comprendre ce qu'il y a dans vos vidéos et ça ne booste absolument pas vos vidéos. Donc, calme avec les tags. Si vous avez le temps, vous le faites. Sinon, vous ne le faites pas. Si vous utilisez TubeBuddy, peut-être que c'est intéressant de le faire comme je le fais parce que ça vous donne des rankings, c'est-à-dire des référencements, savoir si votre vidéo est plus ou moins bien placée. Sinon, vous ne le faites pas. Ça va, les tags. 5. Vous n'aimez pas Netflix ? Vous n'aimez pas Disney Plus ? Vous regardez de temps en temps. C'est pareil pour vos spectateurs. Ils regardent aussi les séries et ils aiment les séries. Donc, vous pouvez faire des séries sur votre chaîne YouTube en passant tout simplement par les playlists. Il faut penser vos playlists avant de faire les vidéos. C'est un petit peu comme si vous montiez une équipe de foot quelque part. À l'intérieur, vous avez 11 joueurs. Ce sont 11 joueurs complémentaires qui forment à eux seuls une équipe. Votre playlist, c'est pareil. Ça va être des vidéos qui sont complémentaires, une vidéo avant-centre, une vidéo gardien de but. C'est bel ou bien comme ça, en créant un groupe de vidéos qui viennent céder les unes les autres, que votre public, vos spectateurs vont pouvoir basculer d'une vidéo à l'autre à l'intérieur de votre playlist. Tout ça va faire fonctionner non seulement votre playlist, mais aussi les vidéos, mais aussi votre chaîne. 2. Vos playlists en elles-mêmes peuvent très bien se référencer toutes seules, comme une vidéo d'ailleurs, juste à côté d'une vidéo sur le moteur de recherche. De moins en moins avec le temps ou en tous les cas pour certaines thématiques qui sont de plus en plus concurrentes, mais c'est toujours possible. Donc, vous devez traiter la playlist comme si c'était une vidéo, c'est-à-dire qu'il faut faire un tout petit peu de SEO dessus. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire un titre. Souvent, les titres de playlist ont au moins un minimum un mot-clé, mais restent quand même des titres qui sont un petit peu plus attractifs pour l'être humain que réellement techniques pour l'algorithme. 3. Je vous parlais de séries Netflix. Allons-y jusqu'au bout. Vous pouvez effectivement faire une série avec des vidéos qui se suivent les unes après les autres et vous allez vous arranger pour qu'elles se suivent grâce notamment aux écrans de fin. Vous mettez dans les commentaires, dans la description. Bref, vous faites comprendre qu'effectivement, il va y avoir la suite dans cette même playlist, tout comme une série, encore une fois, une série Netflix. C'est comme ça qu'il faut organiser vos playlists plutôt que de les penser comme un simple rangement. Là, je mets les chaussettes, là je mets les caleçons. Ce n'est pas comme ça du tout. Et là, on en arrive à l'un des points les plus importants, surtout si vous êtes une petite chaîne, une chaîne à moins de 1000 abonnés et que vous courez après la monétisation. L'un des points les plus importants, c'est de savoir faire du référencement, savoir vous servir du SEO. Et si vous ne savez pas, et si vous en êtes juste à essayer de grappiller des petites vidéos YouTube à droite à gauche pour essayer de choper des trucs, ça risque d'être un peu compliqué pour vous parce qu'effectivement, le SEO, ça demande un pas à pas avec l'étape 1, 2, 3, etc. Bref, en tous les cas, il faut absolument que vous vous mettiez à apprendre à faire référencer vos vidéos. 1. Ce qui compte pour YouTube, pour faire en sorte que vos vidéos performent sur le moteur de recherche de YouTube et même d'ailleurs en suggestions ou en recommandations d'une manière générale, c'est d'avoir de l'engagement. Mais quel type d'engagement ? Alors ça, encore, je vois toujours les mêmes erreurs. Il y a des gars qui me soutiennent que oui, c'est les likes, je suis sûr qu'il faut avoir des likes, il faut des commentaires, il faut du partage. Non, calme. Ça, ce sont des métriques de seconde zone. La vraie métrique qui compte pour YouTube, c'est de faire en sorte que vous ayez de l'engagement en termes de temps de visualisation sur vos vidéos, c'est-à-dire que les gens restent longtemps sur vos vidéos. Ça, c'est super important pour YouTube et c'est ça qui va faire que votre vidéo va performer ou pas, mais pas que. Il y a aussi le pourcentage de vues de la vidéo. Ça, c'est un gage de qualité. Par exemple, si vous avez une vidéo qui fait une minute, mais qui retient une minute, vous avez 100 % de durée de visualisation. Là, YouTube va se dire, c'est vrai que les gens ne restent pas longtemps, il ne reste qu'une minute, mais c'est quand même une vidéo de sacrément de qualité pour que les gens restent 100 %. On va la mettre devant, même si l'autre à côté, elle fait quatre minutes. Quatre minutes, c'est bien, mais l'autre, ça a l'air d'être vraiment de la super qualité. Ils vont chercher effectivement la quantité d'un côté avec le temps de visualisation pour certaines vidéos, mais aussi la qualité avec le pourcentage de durée de visualisation. Les deux comptes, ce sont les deux formes d'engagement qui réellement comptent pour YouTube. Deuxième chose importante pour YouTube, c'est la session. Alors, une session, c'est quoi ? C'est tout simplement, par exemple, une session d'ouverture des gens qui vont arriver sur YouTube grâce à vous, grâce à une de vos vidéos. Et ça, YouTube va dire, oh, grâce à cette personne, la personne est venue sur YouTube et elle est restée longtemps en plus. Il y a des petits points en plus. Il y a aussi les sessions de fermeture. Ça, c'est moins bon. Si à cause de votre vidéo, la personne quitte YouTube et s'en va vers d'autres horizons, là, c'est des points en moins. Évidemment, pour vous, c'est essentiel. Finalement, la situation juste magnifique, c'est que la personne débarque sur YouTube grâce à votre vidéo, qu'elle reste jusqu'au bout et qu'elle enchaîne sur une autre de vos vidéos, qu'elle reste jusqu'au bout, 2, 3, 4, 5 vidéos. Du coup, il y aura une longue session de temps de visualisation grâce à toutes vos vidéos. Alors là, vous allez faire le plein de points positifs. Ça, ça marche bien. Mais c'est dur. Et cinquième étape et elle est importante, vous allez devoir chercher à promouvoir votre vidéo. Et ça, ça ne se fait pas n'importe comment. Évidemment, promouvoir sur les réseaux sociaux, sur votre liste email si vous en avez une, mais de toute façon, pas fait n'importe comment. De nos jours, on ne peut plus faire un peu aux doigts mouillés. Il faut appliquer quelques stratégies, notamment celle-ci. La première règle quand il s'agit de promouvoir ses contenus vidéo sur les réseaux sociaux, c'est d'essayer de s'y adapter, si vous voulez être efficace. Pour être efficace, maintenant de nos jours, on ne peut plus faire autrement. Il faut absolument que vous téléchargez du contenu de manière native. C'est-à-dire pas que vous envoyez des liens sur votre réseau social, mais plutôt que vous téléchargez directement vos vidéos sur le réseau social. Quand je dis vos vidéos, c'est bien souvent des extraits parce qu'on préfère souvent des vidéos un petit peu plus courtes sur les autres réseaux sociaux. Donc, prendre un extrait de votre vidéo, téléchargez nativement depuis votre bureau directement sur le réseau social en question et depuis cette vidéo, réussir à renvoyer sur YouTube. Ça, c'est une stratégie qui fonctionne particulièrement bien de nos jours sur les réseaux sociaux, bien plus que de mettre un lien. Il va falloir vous adapter au format. Quelquefois, on en voit qui oublie un petit peu cette règle de base et vous voyez quelquefois dans une publication à Instagram une vidéo horizontale. Ce n'est pas pratique. Donc, si vous n'adaptez pas fatalement, ça ne va pas vous aider. Donc, il faut que vous vous adaptez à faire des vidéos verticales. Ça peut être du contenu court. Bref, trouver toutes les règles de base qui fonctionnent sur votre réseau et savoir faire ce qu'il faut pour. Alors évidemment, tout ça ne va pas suffire si vous cherchez vraiment à vivre de votre chaîne YouTube. Ce que je vous propose, c'est tout simplement cette formation offerte. Il suffit juste de cliquer là. A tout de suite. Si tu cliques.